la tomate est un poison je répète encore la tomate est un poison oh mon ami attend 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 avoir été précipité dans les commentaires pour m'insulter écoute d'abord pourquoi est-ce que je dis que la tomate est un poison vous savez dans la vie il faut toujours d'abord écouter et comprendre ce que l'autre dit avant de réagir ok alors vous voyez tous ces beaux fruits de tomate autour de moi bien rouge sans taches bien propre pour les obtenir j'ai utilisé ce produit sinon le vipère vous voyez à même les signes de la vipère à côté nous tous on connaît c'est que c'est qu'à la vipère quand on dit que quelqu'un est une vipère la boula c'est une vipère on connaît tout ce que ça signifie n'est-ce pas voilà j'ai également j'ai également utilisé ce produit c'est le tout bien super français aussi j'ai utilisé encore d'autres produits tels que des nematicides ils font ici et bien d'autres choses alors quand vous prenez un produit tel que le vipère on va prendre uniquement le cas du vipère ok j'aurais pu le faire avec le toulion ou bien tout autre produit que j'ai utilisé mais le vipère qui va nous servir d'exemple n'est ce pas pour cette démonstration ok alors lorsque vous lisez là vous allez voir on vous dit que les matières qui veut qu'ils constituent ce produit sont l'endo saccar et l'acétamipride c'est écrit là indiosacar et acétamipride 30 g par litre et 16 g par litre maintenant si vous prenez votre téléphone et que vous tapez par exemple acétamipride sur le net on va vous dire que c'est une substance qui détériore les neurones et empêche le bon développement des neurones à d'autres endroits on va vous dire que lorsque vous êtes exposé à une forte dose de cette substance vous avez des réactions telles que des nausées des céphalées des vomissements et bien d'autres symptômes alors moi j'aimerais vous poser la question est ce qu'un produit qui une fois que vous êtes en contact avec lui vous provoque des nausées des céphalées empêche le développement des neurones est ce que ce produit ne peut être considéré comme un poison vous considérez avec moi que ce produit peut bien être considéré comme un poison dans la mesure où il entrave le bon fonctionnement de l'organisme humain ou alors de tout autre être vivant ok on est d'accord déjà là sur ce point là maintenant donc lorsqu'on utilise le vipère et qu'on le pulvérise dessus tous ces fruits de tomates que vous voyez là ce qui se passe c'est que les feuilles que vous voyez là absorbent ces substances les fruits que vous voyez là absorbent cette substance ça veut dire que dans ces fruits que vous voyez là par exemple si je prends ce fruit de tomate ok je vais le couper ouais lorsqu'on utilisait les insecticides d'hyper sur une tomate comme celle là l'acétamipris se retrouve à l'intérieur de la tomate ça veut dire que quand il presse là le jus qui coule là et à l'acétamipris dedans ok il y a l'acétamipris dans ce jus là mais maintenant puisque la tomate c'est un être vivant c'est un organisme vivant ok ce qui se passe c'est que après un certain temps il élimine cette substance là qu'on appelle l'acétamipris c'est un peu comme avec les êtres humains lorsqu'un homme voit et qu'il est ivre mort le premier jour il est sous il ne tient plus sur ses deux jambes si on lui fait passer un test d'alcoolémie on va se rendre compte que le taux d'alcool dans son sang est très élevé mais lorsqu'on revient deux ou trois jours après le mec est complètement lucide il va qu'à ses occupations normalement et si on lui refait faire le même test d'alcoolémie on va se rendre compte que dans son sang dans son organisme il n'y a aucune dose d'alcool d'après vous l'alcool est passé ou en réalité c'est son organisme qui a éliminé tout l'alcool c'est pareil avec la tomate après un certain temps la tomate élimine complètement l'acétamipris qui était contenu dans le viper et l'endosacabe après un certain temps et le fabricant de la vipère vous indique la foi là où c'est écrit là le fabricant nous indique que le délai avant récolte c'est le 7 jours c'est ça qui est écrit ici en bas vous voyez comme les africains n'aiment pas lire quand ils voient tous les textes de lissement ah bon ils demandent aux filles c'est un bon truc c'est un bon produit c'est efficace c'est puissant ça tue bien oui le fruit ça le dit oui il prend sa maille pas il ne lit pas c'est écrit en français et en anglais délai avant récolte 7 jours pour le viper pour d'autres produits c'est 14 jours pour d'autres produits c'est 5 jours 30 jours 3 mois 6 mois un an ça varie en fonction des produits mais pour le viper qu'on a pris c'est 7 jours pour que la tomate ou alors toute autre culture élimine l'acétamipride et l'endosaka en d'autres thèmes c'est après avoir utilisé le viper sur cette tomate et vous la récolter avant 7 jours il y aura encore de l'acétamipride dans cette tomate et si quelqu'un la consomme ça veut dire qu'il consomme de l'acétamipride et tout à l'heure on a bien vu que l'acétamipride est un poison par conséquent si vous consommez une tomate dans laquelle il y a de l'acétamipride on peut considérer que vous avez de consommer du poison et par conséquent on peut dire que cette tomate qui contient cette acétamipride là est un poison maintenant vous pensez que toutes les tomates qu'il y a sur nos différents marchés moncolo fondi les tomates qu'on vend derrière les camions là c'est la tendance maintenant à yaron des doigts là vous pensez que les gens qui ont cultivé cette tomate-là respectent le délai avant récolte vous pensez qu'ils connaissent même c'est que c'est moi j'ai vu des cultivateurs traiter leurs champs habillés en culottes et en chemisette donc tu arrives là le gars est là en culottes et en chemisette il pulvérise preuve que lui-même il n'a même pas conscience de la toxicité du produit qu'il utilise et vous pensez que c'est lorsqu'il faudra attendre 14 jours 7 jours qu'il aura conscience que non s'il n'attend pas ça peut impacter sur la santé des gens vu que lui-même s'en fout la mort de lui-même c'est pour vous qu'il va agir et je ne pense pas et en plus encore le viper que vous voyez là c'est l'un des rares insecticides qui a un délai avant récolte de 7 jours et je vous disais tout à l'heure que c'est un produit qui est très cher or les agriculteurs qui mangeait c'était moins cher vu qu'ils veulent réduire leur coût de production et la plupart des insecticides qui coûtent les 5000 les 6000 8000 et tout ça là on a un délai avant récolte du minimum 14 jours par exemple le tourbillon voici le tourbillon super ok le délai avant récolte c'est 14 jours ouais c'est ça et cela respecter le délai fait avant récolte qui est de 14 jours je ne sais pas si vous allez le voir c'est écrit en français et en anglais toujours tourbillon et c'est comme ça pour la plupart des insecticides qui coûtent 5000 6000 francs celui-ci coûte 13000 francs le viper vous pensez que quelqu'un qui fait des hectares va acheter ça pour mettre dans son champ pour que son coût de production explose jamais il va prendre des insecticides comme le tourbillon bombarder et il va pas attendre 14 jours avant de récolter en tant qu'ingénieur agronome nous réfléchissons à les solutions qui pourraient permettre aux agriculteurs de stopper l'usage de produits chimiques dans leurs plantations à l'approche des récoltes mais ce sont des choses qui prendront du temps et une fois que la solution sera trouvée il faudra encore beaucoup de temps pour que cette solution soit vulgarisée auprès de tous les agriculteurs et si vous regardez cette vidéo vous ne la partagez pas ça prendra encore plus de temps pour que tous les agriculteurs soient au courant de cette méthode et durant tout ce temps vous ne faites que consommer des tomates qui contiennent de l'acétamipride et cette acétamipride s'accumule dans votre organisme ça s'accumule ça s'accumule et si on décide d'aller encore en profondeur au niveau moléculaire au niveau atomique on va se rendre compte que lorsque cette acétamipride pénètre dans votre organisme peut-être ce sont les réactions peut-être ce sont les déchets qui sont produits mais néanmoins cette substance concourt à rehausser le pH de votre organisme et lorsque le pH de votre organisme est supérieur à 7 votre corps devient fertile pour le développement de toutes sortes de maladies cancer, tumeurs, kystes et j'en passe c'est pourquoi le temps que l'on trouve des solutions palliatives n'est-ce pas à l'usage de produits qui contiennent de l'acétamipride, de l'endosacarbe en agriculture je vous conseille de toujours consommer de l'eau alcaline les gars car après avoir consommé des tomates qui contiennent de l'acétamipride des tomates qui vont concourir à augmenter le pH de votre organisme cette toxique qui est alcaline elle va concourir n'est-ce pas à ramener le pH de votre organisme au niveau normal empêchant ainsi le développement de toutes ces maladies diverses, tumeurs, cancers et bien d'autres ce n'est que de l'eau qui est à l'intérieur c'est pas un truc qu'on va ajouter, c'est de l'eau ok ? de l'eau alcaline une eau qui va vous permettre de régulariser le pH de votre organisme car des tomates qui contiennent de l'acétamipride comme celle-là que vous consommez tous les jours, que vous achetez au marché, mokolo, au fondi derrière les camions à éleveurs, gousseaux et tout ça cette demande à concours à augmenter le pH de votre organisme pour tous ceux qui voudront commander ce gobelet alcaline contactez simplement le numéro qui s'affiche juste là et vous serez livré, peu importe votre zone géographique à présent ceux qui vous laissent défouler dans les commentaires vous pouvez y aller sur ce, je vous dis à très bientôt ciao la famille si tu as aimé cette vidéo alors que tu vas adorer ma formation intégrale et 100% pratique sur la culture de la tomate qui s'est déroulée durant 3 mois sur cette parcelle expérimentale cette formation comporte 7 chapitres chapitres au cours lesquels je te déroule étape par étape le process à suivre n'est-ce pas pour réussir sa plantation de tomates la formation est disponible au prix de 50 000 francs avec un accompagnement sur un an et 25 000 francs sans accompagnement alors à chacun de choisir sa formule 50 000 francs avec un accompagnement sur un an ou 25 000 francs sans accompagnement c'est parti c'est parti